Comme vous le savez, avec la COVID-19, l'économie est touchée et les petites et moyennes entreprises qui constituent l'essentiel du tissu économique sont le plus ressenties, en tout cas cette pandémie. En particulier les petites et moyennes entreprises qui évoluent dans le secteur informel. Le secteur informel c'est 97% de nos PME. Donc vous imaginez bien, si ce secteur informel est touché par la pandémie, la répercussion que cela peut avoir sur la vie des populations. C'est pourquoi j'apprécie à sa juste mesure ce projet avec l'appui de l'ONU, du PNUD pour appuyer les micro, petites et moyennes entreprises. Mais surtout les micro et petites et moyennes entreprises qui sont dans les communes. Donc cinq communes ont été choisies pour la phase pilote. Et cela va dans le sens de la territorialisation des politiques publiques, mais aussi de l'équité sociale et territoriale qui constitue une des priorités du président de la République. Dans la phase pilote, cinq communes ont été choisies. Évidemment l'ambition de ce projet est de toucher toutes les communes du pays et de permettre aux populations qui sont dans les coins les plus reculés de notre pays de bénéficier vraiment de cet appui. Mais surtout les petites et moyennes entreprises, les micro et petites et moyennes entreprises qui sont dans ces communes. Ce qui va permettre d'encourager l'entrepreneuriat dans ces communes et donc de valoriser les ressources locales. Le PNUD est l'une des agences du système des Nations Unies dont l'appui est multidimensionnel et multisectoriel. Donc nous avons toujours accompagné les pays dans lesquels nous travaillons pour non seulement la formulation de leurs plans de développement, mais aussi la mise en œuvre de ces plans de développement. Et nous n'avons pas attendu le Covid-19 pour appuyer le développement territorial. Parce que nous sommes convaincus que le développement se fait d'abord au niveau territorial pour s'agréger et assurer le développement global d'un pays. Avec cette pandémie, avec les petites et moyennes entreprises établies dans les territoires, il était important que nous pensions à les appuyer. Parce que l'appui au niveau sanitaire et la provision de matériel de protection va de pair avec la continuité du fonctionnement de l'économie. Et les petites et moyennes entreprises, surtout celles qui appartiennent à des femmes et des jeunes, sont les plus faibles. On veut les appuyer à être un peu plus résilients pendant la pandémie du Covid-19, mais aussi après. Sous-titrage ST' 501